1 centimètre représenterait un vecteur poids de norme égale à 0,05 newton. Nous, notre poids P, il fait 0,02 newton. Donc, que vaut la longueur du poids P ? Et je note bien ceci, longueur du poids P. Eh bien, il suffit de faire un produit en poids, sachant que le poids P est égal à 0,02 newton. Ce qui nous fait 0,02 fois 1 centimètre divisé par 0,05. Ce qui nous fait que la longueur du poids P égale 4 centimètres. Je mets bien la longueur du poids P égale 4 centimètres, non pas le poids P égale 4 centimètres. Le poids P, il a quatre caractéristiques. Il ne vaut pas 4 centimètres. Il a une direction, un sens, un point d'application et une norme. D'accord ? Bon, une fois que j'ai fait ceci, connaissant les quatre caractéristiques, je pars de G. Je descends en faisant quoi ? Un vecteur de longueur P égale 4 centimètres. Et j'ai représenté de cette façon le poids P de la boîte posée sur ce plan incliné. Et j'ai représenté de cette façon le poids P de la boîte posée sur 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 le poids P.